Pour le temps d'une bière aujourd'hui, je reçois mon ami René Guindon de La Mer à Boire à Montréal. On va parler de la bière en Europe de l'Est. Ce n'est pas quelque chose dont on parle très souvent. Or, il y a une véritable richesse de diversité, de différents procès et de différents styles qui s'inscrit évidemment dans une histoire unique. Celle de l'effondrement de l'Union soviétique, mais aussi celle de l'avènement d'un des types de bières les plus connues au monde, la Pils. Vous allez voir dans cet épisode qu'en réalité, il y en a bien d'autres qui sont bien intéressants. On va faire des connexions des types de bières que nous, on connaît, à ceux qui sont le moins bien connus. Attention, on va se retrouver en Russie, on va se retrouver probablement en Allemagne et aussi dans des pays que vous n'auriez pas soupçonnés. Première question, René, comment ça va? Ça va bien, très bien, merci. Le jour est bon? Le jour est bon, la compagnie est bonne. Le thon est bon? Le thon est bon. Et puis là, je vois que devant toi se trouve une bière qui n'est pas une Pils, qui n'est pas une lagueur, qui est une bière bien foncée, qui vient de par chez vous. Est-ce que tu peux me décrire ce qu'il y a devant toi? Oui. Je vous ai amené une bière qui s'appelle la Cossack. C'est un porteur baltique, bière à 8% d'alcool. Tu peux mettre les écouteurs si tu veux. Ah oui, ça ira. Porteur baltique à 8% d'alcool, donc on ne rit plus. On ne rit plus. C'est sérieux. Mais on est tout à fait dans le style. On est tout à fait dans le style qui est visé, c'est-à-dire une lagueur fermentée pendant deux semaines, mise en vieillissement pendant six semaines. Ensuite, mise en canette 6 décembre. Là, on l'a laissée vieillir un peu, elle va continuer à se bonifier. Donc, on a un produit qui goûte un peu les noisettes, un peu la vanille. Oui, oui, oui. Un produit quand même où l'alcool est quand même présent, mais loin d'être dominant. Ça ne brûle pas la gorge. Je goûte beaucoup d'autres choses avant de saisir l'alcool. Et on a un produit ici qui, pour une bière forte et pour autant de matière, un produit très facile à boire, dangereusement facile à boire. Oui, oui. Surtout pour un porteur à 8 %. Oui. Et ce qui est particulier avec cette bière-là, parce que c'est que nous, on a mis, on a élaboré cette recette-là à partir d'une bière qui est, on l'a faite en 2002 pour la première fois, à partir d'une bière qui existe en République tchèque, qui s'appelle Pardubitsi-Porter. Pardubis, c'est une ville, c'est la ville où est née Jaromé-Jaga. C'est peut-être à 150 kilomètres de Prague, dans l'Est. Et c'est le premier porteur baltique fait sur le continent européen en 1889. Et à l'époque, brasser une bière à autant d'alcool était tout un défi. Ah oui. C'était tout un défi parce que les levures n'arrivaient pas à fermenter à assez haute densité. C'est la première brasserie moderne qui est arrivée à la fin du 19e siècle à faire une bière aussi forte. et elle approvisionnait la Cour de Russie. C'était son principal marché d'exportation. Rappelle-moi, on est en quelle année, là? 1889. 1889. Bien, ça, c'est intéressant parce que moi, tu sais que je m'intéresse pas mal à l'histoire de la Russie. Oui. Et puis, je pense qu'il y a une anecdote dans un roman biographique d'Henri Troya sur Catherine II qui voulait que, et c'était peut-être même une note de bas de page, la porteur baltique était la bière par défaut de la Cour de l'impératrice. Et je pense que ça lui a survécu. C'est-à-dire que c'était pas très bien vu de boire autre chose que ça, mais ça s'appliquait pas parce que de toute façon, à la Cour de l'impératrice et ou de l'empereur, plus tôt ou plus tard, la bière qui était fournie, c'était de la porteur. Fait que t'avais pas le choix de boire de la porteur. Qui d'ailleurs a été un standard pendant très longtemps avant l'ascension de la Pils, même si ça, c'est bon pour un autre sujet. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que il y a deux choses intéressantes que tu m'as dit, puis j'aimerais ça investiguer ça un petit peu. Pour avoir une bière à haut pourcentage d'alcool, tu peux pas utiliser n'importe quelle levure. D'abord, il faut la trouver, puis ensuite, il faut qu'elle survive. Ensuite, il existait vraisemblablement un standard de bière à alcool plus élevé dans la région baltique. Puis là, ça a été imité sur le continent. Est-ce que tu connais un peu cette histoire de la bière du type porteur dans la région baltique? Je n'en connais pas plus sur la fabrication dans les régions baltiques du porteur. Ce qui était spectaculaire dans le cas du Père Dubité, c'est que ça a été réalisé sur le continent. Et relativement tôt dans l'histoire, c'est-à-dire, on est 1889, donc on a la réfrigération, on a les études de Pasteur de 1876 à 1880 qui expliquent enfin scientifiquement qu'est-ce que c'est la fermentation. Oui, oui, on commence à comprendre le rôle de la levure. La biochimie. Donc, on est dans les premières brasseries qui arrivent à sélectionner les levures appropriées, à faire probablement avec des sucs hautement fermentissibles. Donc, ça permet à la levure de transformer le sucre en alcool. Donc, on a vraiment une maîtrise des procédés de brasserie très avancée pour l'époque. Et puis, on arrive à mettre un produit qui se qualifie à la cour de Russie. C'est pas rien. C'est quelque chose, c'est compétitif. La impératrice, ça peut décider en un claquement de doigts de remplacer ça par n'importe quoi d'autre. Mon point d'intérêt pour la cour de Russie, c'est le type de commerce international qui existait à l'époque dans lequel les Anglais faisaient de la bière à contrat pour exportation basée autour de la région de Burton. Burton, c'est une région où est-ce que l'eau était dure, comme on dirait en mauvais anglais, dans le sens qu'il y avait pas mal de… C'était alcalin. C'était alcalin. Il y avait du calcium. Il y avait, tu sais, dans le fond, des sédiments rocheux dedans. Puis, je ne les dis pas bien, mais on s'entend grosso modo que c'était une eau qui était plus lourde, qui était plus alcaline. Ça va mettre en valeur, par exemple, l'amertume qui va venir du houblon. Ça va faire cette chose-là. Mais autrement, il y avait juste des gens qui se sont dit on va faire une brasserie là-bas. Ils ont eu une popularité, ils ont eu un succès. Ils ont commencé à faire des contrats. Ils ont commencé à faire deux types de contrats. Un contrat pour l'armée britannique dans les Indes, c'est-à-dire en Inde, là, surtout. Puis aussi, un petit peu plus tard, un autre contrat pour la région baltique. Et puis là, pendant un moment, la Porta, qui est une bière éminemment anglaise, s'est retrouvée distribuée un peu partout. Puis une des places où c'était le plus, comment je parlais ça, vendu, c'était dans la région baltique. Puis là, la région baltique, c'est une région, ce n'est pas une nationalité, c'est plein de pays, c'est plein de nations, c'est plein de cultures. À un moment donné, on s'est dit, on va faire notre propre bière. Donc là, ils ont évidemment périglité. Puis ce qui faisait l'avantage de la Porta, par rapport à d'autres types de bières anglaises, c'est que le pourcentage d'alcool était plus haut, ça se préservait plus, ça résistait mieux au voyage. Donc à ce niveau-là, ça a du sens que l'impératrice dit, on va prendre cette bière-là, parce que c'est une bière qui avait survécu au voyage. C'est aussi simple que ça. C'était la bière qui était disponible, je pense. On parle du stade impérial, à quoi tu fais référence comme style de bière. Oui, effectivement, j'aurais peut-être dû mentionner ça, parce que ce n'est pas ton porteur normal. C'est un porteur qui est fait pour voyager longtemps. C'est fait pour voyager. Le stade impérial va avoir un, vu que c'est fait avec une ale, il va rester un peu plus de sucre non fermenté. Oui. Ça va être la différence avec le porteur baltique. Mais encore là, on est dans des styles qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je dirais que faire une bière à haute densité avec une ale, à l'époque, était probablement plus facile technologiquement que de le faire avec une lagueur qui exigeait des... Parce que les levures lagueurs, travailler dans les hautes densités, c'est moins dans leur nature. Donc, il y a vraiment une sélection qui s'est faite au niveau, par part du BTC, de la levure pour arriver à un produit, puis je dirais légèrement plus fin que le stade impérial. Mais on est dans la même famille et pour le même marché que tu as bien décrit. C'est une grosse digression tendancielle de ma part parce que moi, dans le fond, j'ai lu Henri Troia qui a parlé de Catherine II. Et puis, évidemment, ça, c'est mon petit côté russe. Mais revenons-en à cette brasserie-là, première brasserie européenne qui se lance dans la création de la bière que tu nous as montrée. Oui. Et qu'est-ce que ça représente comme changement? C'est de montrer à quel point les brasseries tchèques étaient, au 19e siècle, capables de produire des choses exceptionnelles. Wow! L'avancée. L'avancée. Mais évidemment, on est encore sur l'Empire austro-hongrois, donc on ne peut pas nécessairement représenter un cas de réalisation typiquement tchèque. Mais on est quand même dans une région dans l'est de la Moravie. Donc, on n'est plus sous influence directe de Bohème. On n'est pas à quelques kilomètres des lignes. Donc, on voit que les brasseries tchèques se sont bien établies, les brasseries modernes se sont bien établies en République tchèque d'aujourd'hui, en Moravie également. Donc, les traditions brassicoles sont répandues, modernes se sont répandues dans toutes les régions tchèques d'aujourd'hui, mais qui étaient sous l'Empire austro-hongrois à l'époque. Donc, la transmission du savoir et des technologies étaient rapidement répandues. Donc, on a tout un ensemble de brasseries qui peuvent offrir des produits de meilleure qualité. Et forcément, les clients, le marché local y répond, puisque ces brasseries-là poursuivent leur activité pendant plusieurs décennies. Donc, jusqu'à... Je reviens à notre façon un peu à la mer à boire de la façon qu'on a exploré les styles tchèques, de la façon qu'on s'est inspirés. Ce qui nous a frappés de la République tchèque, c'est l'espèce de réalité qu'ils ont vécue sous l'Empire communiste, sous le régime communiste, qui a fait en sorte qu'ils ont été arrêtés dans le temps. Leur marché était fermé et l'économie étant planifiée, chacune des brasseries devait produire un certain nombre de bières. Donc, on était vraiment dans une reproduction de la tradition. C'est comme si le système communiste avait figé les méthodes pendant 60-70 ans. Pendant ce temps-là, la bière à l'international, sous l'égide des grandes brasseries américaines, devenait plus standardisée. Et je dois aussi le préciser, devenait plus fade. Or, la qualité de ces bières-là a peut-être un peu souffert sur le régime communiste, faute d'accès à des matériaux, à des technologies. Mais ce que tu me décris semble quand même être prodigieusement un statu quo. En fait, elle n'a pas souffert de recul technologique parce qu'on était déjà dans un pays qui avait des bonnes avancées technologiques. Oui, oui, c'est vrai. C'est le marché qui aurait pu être un problème. Mais la bière, il faut se l'avouer, c'est un marché local. Pourquoi faire une bière alors que les ingrédients... Pourquoi transporter de l'eau? C'est ça, oui. Commençons par la base. Pourquoi transporter de l'eau, c'est ridicule. Oui. Transportons les ingrédients secs, fabriquons avec les bonnes technologies. Oui. La République tchèque produit des ingrédients de base d'excellente qualité. Donc, il n'y a aucune raison pour ne pas faire des bières extraordinaires. C'est ça. La République tchèque, même sur l'Union soviétique, avait des conditions gagnantes. L'infrastructure existait. Parce qu'on en a parlé dans un autre podcast, toi et moi, la République tchèque était, avant l'occupation soviétique, une des places en Europe de l'Est qui était le plus développée technologiquement, où est-ce que l'industrie était la plus forte. C'est peut-être, d'ailleurs, la place où l'industrie était la plus forte. Donc, le savoir-faire, la technologie, c'était déjà au rendez-vous. Puis là, il y a deux autres choses qui s'ajoutent à ça. Un des houblons les plus propices à la nagaire, qui est le sas, dont on pourra reparler. Et puis aussi, une eau d'une limpidité et d'une clarté absolument impeccable, qui, je pense, est originaire des montagnes de Moravie. Les sources d'eau viennent des montagnes. La Moravie regorge de montagnes, regorge de sources. On a, même un peu dans le nord de la Bohème, certains vallons. Tout est là pour faire les meilleures bières au monde. Et surtout, on a des amateurs de bières avertis. Parce que la République tchèque est au sommet de la liste de la consommation par tête de pipe pour la bière. La consommation individuelle a baissé dans les dernières années, mais la République tchèque est quand même le pays au monde qui consomme le plus de bières, à tel point qu'on dit que la bière est un pain liquide. Oui. Le pain liquide est plus liquide que solide dans République tchèque, où je l'avoue. Je vois d'avoir abusé un peu aussi. Mais c'est cette façon-là qu'il y a un produit de qualité. Les gens apprécient la qualité, exigent la qualité, et ce que j'appelle le règne du pain blanc tranché ne s'est jamais réalisé dans les bras skitschers. Le pain blanc tranché, qui d'ailleurs est une fausseté, une monstruosité, une erreur de la modernité qu'il faudrait abolir instantanément. Voilà. Donc, les bras skitschers qui ont échappé à ça. Voilà. Évidemment, quand on maintient des traditions, quand on a à faire des bières que pour des besoins locaux, on peut faire des bonnes bières, on a nécessairement des bonnes levures. On va sélectionner des levures qui vont répondre à nos besoins, c'est-à-dire qui vont nous faire une bière goûteuse qui va désaltérer la population locale. Donc, si on dit je dois faire une bière pour l'exporter à travers le monde ou à travers plusieurs pays, bien, je ne pourrais pas faire la même bière. Il faudrait que la bière soit filtrée. Il faudrait que la bière utilise une levure qui va donner un goût avec moins de signature pour plaire à un plus large public. Donc, on dédule color le produit. Les Tchèques n'ont jamais eu à faire ça. Heureusement. Jusqu'à, disons, 1990, si on veut, parce que c'est le moment où le mur tombe, où c'est enfin possible pour les Occidentaux d'aller goûter ces fameuses bières. Et il y a trois personnes du Québec qui, à mon avis, vont faire l'histoire de la mer à boire. Pierre Ajotte, Jean-Pierre Leblanc, Alain Fizette. Pierre Ajotte est un ingénieur en brasserie. À l'époque, il commence à imaginer, à designer des brasseries artisanales. Et il comprend qu'un ingrédient clé qui est manquant est la levure. Obtenir des levures intéressantes, une banque de levures intéressantes, n'existe pas. Donc, il se met dans la tête de recueillir des levures lors de voyages de bière. Il est accompagné par Jean-Pierre Leblanc et Alain Fizette qui sont deux importateurs qui travaillent pour la SAQ comme des agents qui, eux, cherchent des brasseries qui seraient prêtes à exporter leur bière au Québec à travers le réseau de la SAQ pour faire découvrir la bière européenne aux Québécois. La SAQ serait donc un distributeur non seulement de bières importées mais aussi de levures. Non, Pierre, lui, il était comme indépendant là-dedans. OK. Lui, il avait son projet de développer des brasseries mais pour rencontrer les brasseries européennes, le premier objet de la rencontre était un contrat de distribution vers la SAQ. Tout à fait. Donc, ils entendent, par des gens qui ont, disons, fui la République tchèque des années 80. Des gens qui ont eu des différents politiques? Différents politiques, entre autres. C'était probablement la principale raison pour laquelle les gens quittaient la République tchèque. Ils savaient qu'il y avait d'excellents de bières là-bas. Donc, une brasserie qui s'appelait Tchernahora. Il me semble que ça me dit quelque chose, ça. La brasserie de Tchernahora, c'est une brasserie dans la ville qui s'appelle Tchernahora, qui veut dire montagne noire. Tout simplement, Tchernah veut dire noire, aura, montagne. Petite brasserie qui était régie par la brasserie Starobourneau, à Bourneau, et que son mandat était de simplement fabriquer de la bière pour des besoins régionaux. C'est une brasserie qui maltait son âge, qui brassait avec la même levure, la même suche de levure depuis des décennies et des décennies. Les installations étaient modernes à l'échelle milieu 20e siècle, mais n'avaient pas changé depuis. Donc, ils vont à la brasserie, essayer de voir si c'était possible d'importer tout ça. Bon, finalement, ça n'a pas fonctionné, mais il y a un échantillon de levure qui est prélevé. On demande à l'image qu'on peut avoir une échantillon de levure. Ce n'est pas un problème. Là-bas, ce n'est pas un secret d'État, les levures. On remet la levure. On continue le voyage dans différents pays. M. Rajat a développé des techniques de conservation de levure. C'est un organisme vivant. Il faut trouver des façons. Il a trouvé des techniques. Il faut que ça reste en vie. Il faut que ça reste en vie. Tu donnes un peu de dextrose, un peu de sucre de taille. Je ne peux pas donner tous ses secrets, mais ça ressemble à ça. Tu t'assures que la levure ne meurt pas. Exactement. D'accord. Donc, il revient avec. On est en 1990. Il brasse maison. Il essaie cette levure-là. Résultat spectaculaire. Ça, c'est M. Rajat. M. Rajat. Qui a monté une vingtaine de microbrasseries ici au Québec. Et plus. Et plus. Dans le monde. C'est le premier designer de brasserie artisanale au Québec. Un ingénieur. Un des premiers en Amérique du Nord. Puis, il a joué un rôle aussi pour la mer à boire. C'est lui qui a designé l'équipement au départ. Oui. C'est lui qui nous a fourni les levures. C'est lui avec qui on faisait le plus d'expérience ou de guide, si on veut. Il était notre guide un peu dans plusieurs développements. C'est notre père Noël de brassage au Québec. Oui. On peut dire ça. Un pionnier. C'est ça. C'est certain. Donc, la bière était super bonne à la brasserie. Ils ont emporté quelques canettes dans leur bagage. Puis, après quelques semaines, les bières étaient moins bonnes. Le voyage avait pas... Ils avaient un peu fait détériorer la bière. Mais, ils avaient la levure. M. Régard avait la levure. Donc, ils utilisaient cette levure-là. Ça donnait des bières super bonnes. Et là, en 96, ils désignent la brasserie à la mer à boire. 97, ils fournissent la levure au brasseur Grégoire. Dès le premier brassin, coup de foudre. Le brasseur adore la levure. La bière est, évidemment, dorée. Mais, il y a une signature. C'est pas une levure neutre. C'est pas une levure industrielle qui a juste changé de l'alcool, juste fait du sucre, de l'alcool avec du sucre. Il y a une signature. Là, au blanc sort bien, on a quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'en ai parlé avec Guillaume puis François qui travaillent à la mer à boire. Oui. Ils sont bien sympathiques et que je salue d'ailleurs. Ils m'ont expliqué que la Tchernot est une levure assez extraordinaire. Oui. Dans le sens qu'elle est capable de faire le travail d'une lagueur et qu'elle est très résiliente et qu'elle opère vite. Elle est à la fois meilleure, plus rapide, mais aussi elle est un gage de bon goût. La Tchernot qui va te porter tendre de bière si on veut. Oui. Il y a des notes de beurre puis de pain sans jamais que ce soit sans jamais que ce soit un défaut ou dominant. si c'était dominant ce serait un défaut. Tu n'as pas le goût de diacétyl qui est associé par exemple au beurre des fois. C'est très peintable avec des goûts qui sont distincts mais le plus important la balance est maintenue. Tu as beaucoup de gens qui se lancent dans la lagueur puis ça je pense que ce serait un sujet de conversation vraiment intéressant. Les microbrasseries qui ayant impusé dans le fond le secteur de la IPA décident de se lancer dans la lagueur puis se cassent la gueule. Il se cassent la gueule parce que c'est difficile de faire une lagueur ou une pils. En fait soyons spécifiques parce qu'on parle vraiment d'une pils parce que c'est une bière qui est nue un houblon une céréale. Oui je suis d'accord donc tous les défauts vont transparaître à chaque étape s'il y a un défaut ça va paraître à la fin parce qu'il n'y a rien il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de mal pour te protéger et aussi ça ne se fait pas à la même façon c'est plus long faire un levin de lagueur oui on peut acheter plein de leveurs puis faire un gros starter mais la première réalisation le premier brassin qu'on va te faire un leveur il n'est pas représentatif donc il faut nécessairement faire une réutilisation de la leveur l'étudier voir ses réactions pour la comprendre et arriver à obtenir le meilleur d'elle puis ça ça me ramène au voyage de nos trois compatriotes de monsieur Rajot et puis les deux agents de la SAQ à l'époque qui s'en vont eux en République tchèque puis qui vont faire dans le fond ce travail-là qui vont collecter des leveurs tout en essayant de faire des des ententes de distribution puis là il y a monsieur Rajot qui lui va essayer de contrôler la leveur cette leveur-là va être utilisée une des leveurs je pense capter va être utilisée par la mer à boire moi ce qui m'intéresse c'est ces gens-là puis toi aussi vous êtes allé en République tchèque après la levée du rideau de fer c'est-à-dire après l'effondrement de l'Union soviétique vous êtes en République tchèque ce sont des jours marquants vous deviez sentir un peu qu'il y avait une espèce de grand changement dans l'air ça semblait à quoi être là sur place à ce moment-là voilà moi mes premiers contacts avec la communauté tchèque c'est à travers le consulat tchèque en 99 on vend la bière tchèque on vend notre tchernat au consulat tchèque vous êtes les fournisseurs officiels du consulat tchèque parce qu'il y a un consulat tchèque à Montréal il y avait un consulat tchèque il est parti depuis il y en avait un puis il y avait des jeunes fonctionnaires qui y travaillaient ils adoraient notre bière puis il avait réussi à convaincre le consul de nous acheter de la bière puis là le consul il devait expliquer à Prague pourquoi il y avait de la bière québécoise plutôt que de la bière tchèque il a dû se justifier puis en plus il y a eu des problèmes avec les taxes je t'épargne les détails je pourrais te raconter l'anecdote une autre fois pauvre consul pauvre consul il doit justifier ça puis nous on allait parce qu'on n'avait pas le droit de vendre la bière puis c'est toujours comme ça on ne pouvait pas vendre la bière en fût ailleurs que sur place ou dans des événements ou l'exportation mais quand tu vends dans un consulat tu l'exportes on a exporté la tchèque mais oui parce que c'est un territoire souverain voilà fait que vous avez exporté de la bière tchèque québécoise à la tchèquie exactement il faut le faire il faut le faire quand même vous deviez être quand même fier de vous on était vraiment fier de notre coup vraiment fier de notre coup wow puis je te raconterai en tout cas je te le dis rapidement quand t'exportes tu payes pas les taxes sauf que la SAQ la façon qu'ils fonctionnent eux autres ils te vendent la bière ils prennent le contrat ils facturent le consulat avec toutes les taxes épouvantables et après le consulat doit demander de détaxer wow fait que tu peux comprendre hé mais c'est donc même un dédale administratif c'est un dédale mais tu peux-tu t'imaginer quand le consul a reçu la facture de la SAQ pour les trois fûts il fulminait fûts fulminait c'est bon c'est fulgurant quand même comme jeu le mot il fulminait je pense que ça lui coûtait genre 800 piastres fut un temps où ça aurait été un tollé tu as vu ce que j'ai fait fut un temps mais ok juste pour confirmer eux autres ils t'achetaient des fûts oui puis la SAQ ajoutait une quantité ridicule de taxes 300% de taxes hein oui 300% mais sur quelle base ça s'appelle c'est une taxe sur l'importation privée 300% c'est-tu encore quelque chose d'aussi élevé je pense que c'est rendu 260 wow ben ça c'est le progrès on n'arrête pas le progrès non mais est-ce que tu te souviens des clauses d'explication de pourquoi c'était ce montant-là ben c'est comme ça quand protéger l'économie locale chose entre autres oui une des raisons puis nous décourager de le faire ah ok pour pas que ce soit une pratique courante c'est ça mais en fait eux ils n'avaient pas à payer la taxe parce que étant un pays étranger c'est ça leur expliquer ça il fulminait il a fallu je les calme beaucoup ben oui mais finalement ils n'ont pas payé mais c'était pour dire comment est-ce que faire l'exportation même à Montréal c'est pas facile mais je vois le cauchemar épouvantable toi après ça je suis maintenant intrigué par le rôle de la SAQ là-dedans tu veux importer puis exporter de la bière au Québec évidemment ça passe par la SAQ alcool tout alcool passe par la société de l'État monopole c'est pas la même chose dans les autres provinces je sais pas mais je sais que c'est compliqué au Québec les fois que j'ai importé la bière comme quand j'ai importé la paire de 8c j'ai dû payer 260% ouais ça peut pas être compétitif tu peux pas vendre cette bière-là dans ton établissement ben en fait oui ça pouvait être compétitif parce que la brasserie là-bas était prête à me faire la bière à 50 sous la bouteille pourquoi parce qu'ils voulaient exporter pour eux c'était une façon de se faire connaître à l'étranger donc le rabais valait l'investissement futur je comprends puis la SAQ a dit non non c'est minimum une pièce et demie oh boy ça aide pas fait que ça a fini que c'était des bouteilles à 5 piastres de coste ça c'est bizarre franchement ça va être difficile pour moi de retourner à nos moutons originaux qui était vraiment l'histoire de dans le fond votre voyage en Europe de l'Est à Prague mais quand même on sait que la SAQ joue un rôle important parce que vous dans le fond accompagnez des agents de la SAQ qui eux faisaient des contrats puis là vous allez chercher cette leveur-là Pierre va chercher la leveur 10 ans après on est en contact avec le consulat Tchèque on a vendu la bière c'est tout réglé parce qu'on se rend compte que même si nous on aime ça la Tcherna il faut propager la bonne nouvelle il faut répandre l'évangile selon la mer à boire selon la mer à boire en fait non soyons honnêtes l'évangile selon René c'est le temps René que tu parles de toi je me suis mis à prêcher voilà parce que quand j'étais serveur à l'époque c'est pour vous dire ah ok à l'époque on était en quelle année déjà on est en 1995 non on est en 1989 ok je suis serveur on est deux serveurs les débuts de la mer à boire sont très très modestes ouais on fait à notre avis la meilleure pélissonneur au Québec c'est très modeste peut-être meilleure au monde ça c'est notre ambition c'est très modeste mais il faut convaincre la foule parce que pour les gens lorsqu'on lorsqu'on a une brasserie artisanale ouais ils sont habitués de boire de la ale soit blonde soit rousse ou soit brune c'est tout ce qu'il y avait à l'époque puis vous vous faites pas ça nous on fait de la blonde lager ouais puis pour les amateurs de bière de l'époque la blonde c'était pas bon c'était de la bière industrielle ouais donc la couleur c'était pas bonne après ça on disait que c'était de la pélissonneur la pélissonneur la seule qu'ils connaissaient c'était la batte bleue vous étiez dans le pire trou possible pour le niveau d'intérêt des consommateurs parce que vous alliez pas chercher dans la clientèle industrielle puis vous alliez pas chercher dans la clientèle artisanale ça va mal on était dans un no man's land ça a dû vous laisser un goût amer dans le bois ben on s'est dit que là il va falloir aller à la source il va falloir aller à la république tchèque pourquoi les gens boivent ça c'est quoi la culture tchèque anthropologie vous avez débloqué les anthropologues en vous vous les avez relâchés en nature vous êtes allé faire ce que l'humain fait depuis très longtemps c'est-à-dire avoir des conversations dans des bars et des tavernes oui mais en langue tchèque j'allais pas tellement loin c'est sûr donc c'était plus par observation et par par aussi une une façon de voir comment les gens considéraient la bière c'était quoi le regard du consommateur face à la bière et ce qui m'a frappé quand je suis arrivé là au premier voyage en 2000 c'est que d'abord Prague avait presque qu'il n'y a pas de publicité il n'y a pas de publicité sur les murs il n'y a pas de publicité il n'y a pas d'enseigne les seules enseignes qu'on voyait c'était des enseignes de bière dans la nuit tu voyais Pesner Urkel Bouddvar Velké Popovici Radagas Gabrinus c'est tout ce qui illuminait ta nuit donc tu savais où rentrer la bière avait remplacé les étoiles dans le ciel de la république tchèque exactement j'ai dit ça doit être tellement important ici la bière que c'est juste ça qu'on peut annoncer pour te donner une idée moi je suis allé en république tchèque je suis allé à Prague avec mon frère on est allé dans une place qui faisait des bains de bière tu ne te baignais pas dans de la bière mais tu te baignais dans du mou donc tu avais des ingrédients qu'on a dans la bière tu avais de l'orge du blé des trucs comme ça puis beaucoup d'aromates puis surtout une quantité assez généreuse de oblong fait que tu avais toutes ces choses-là que tu mettrais normalement dans un chaudron que tu brasses à domicile dans ton bain fait que ça sent le houblon à plein nez puis quand j'étais là avec mon frère c'était très drôle parce que le petit monsieur qui nous guide à l'intérieur puis qui nous explique il nous dit il y a une cloche puis là il prend un air sérieux il nous dit c'est important écoutez c'est la seule chose que vous devez retenir pour l'instant une cloche elle sert à deux choses la première chose c'est si vous vous sentez mal si jamais vous avez un problème quelque part vous serez la cloche puis je m'en viens mais le plus important c'est c'est jamais le petit flux qui est accroché à votre bain évite de bière parce qu'il y avait un flux de bière dans le bain puis là il nous regarde puis il est sérieux je vais venir tout de suite puis ce qu'ils disent c'est dans le fond il va courir plus vite vers nous s'il manque de bière que si on a un problème c'est ça oui il est sérieux puis c'est comme bière volonté dans un bain de bière dans une ancienne brasserie qui date de genre un millénaire ça te donne un peu une idée du ton puis de l'importance puis ce que j'ai trouvé aussi qu'est-ce que c'est en révélique tchèque puisqu'on en parle quand tu rentres dans un bière les gens ils vont pas te demander qu'est-ce que tu veux ils vont te dire parle ou foncez svjetlaya 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 ou tjomnaya quelque chose comme ça toi oui ça là ça que je peux pas prononcer parce que je parle évidemment pas tchèque puis je trouvais ça vraiment intéressant je me demandais si c'était le genre d'expérience que vous vous avez eue quand vous avez visité la région dans le temps bien c'était comme ça dans le temps puis en fait moi je savais juste dire il y a de nos puits vos prossimes donc c'était une bière s'il vous plaît puis ça ça voulait dire une bière blonde automatiquement ah oui si tu dis rien d'autre c'est blonde si tu dis rien c'est la blonde si tu dis rien c'est blonde si tu hésites ils vont te laisser un choix mais si tu dis en tchèque que tu veux une bière tu vas avoir ça puis ça me frappait puis j'avais l'accent pas si mal parce qu'après ça ils se mettent à me parler en tchèque fait que là je t'ai bougé de dire que je comprenais rien ça va mal mais au moins j'avais pas ça devenait fluide pour moi de commander une bière et puis j'avais compris que je connaissais les codes c'est à dire que si je finissais ma peinte automatiquement elle avait une deuxième et ainsi de suite tant que je ne laissais pas un fond dans mon verre ah oui aussi simple que ça aussi simple que ça le fond le vin j'ai fini par le dire le fond il y avait-tu une mesure respectable au fond genre un ou deux centimètres en fait il y a un code c'est à dire s'il te reste un fond et que la serveuse avec un cabaret rempli de bière arrive à côté de toi puis elle s'arrête tu as le choix entre vider ton verre puis d'en avoir un autre voilà ou de ne pas vider ton verre tu ne le vides pas elle ne reviens pas elle ne reviens pas tu as compris que c'est fini et quand tu veux une bière il y a un papier au milieu de la table sur laquelle elle met une petite barre puis à chaque fois tu prends une peinte il y a une barre j'aime à quel point c'est simple simple comme ça ne se peut pas on pourrait faire la même chose aussi puis ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose ce serait d'avance pour réussir on aurait-il de problème mais j'ai déjà essayé de le faire à la mer à boire oui à la mer à boire mais il faut trop connaître les codes pour que ça soit agréable oui oui je comprends il faudrait être tchèque genre je l'ai fait avec des tchèques ils adoraient ça tu l'as fait avec des canadiens ils trouvaient ça un peu plate ils ne comprennent pas il faut trop expliquer pourquoi tu fais ça ben c'est ça laisse-moi tranquille j'ai ma bulle nord-américaine tu sais quand t'expliques ce n'est plus le fun non c'est comme une joke tu n'es pas censé l'expliquer tu l'expliques c'est le contraire dans une joke exactement c'est du processus c'est ça donc c'est comme ça que j'ai apprécié comme ça la culture bon évidemment le côté culinaire ça ne m'a jamais trop inspiré j'ai tenté de toutes sortes de façons de voir comment je pouvais intégrer la cuisine tchèque je n'ai jamais été capable ah oui je ne connais pas la cuisine tchèque je ne sais pas qu'est-ce que je rate bon je pense qu'on va passer à un autre segment on va passer à un autre segment ben c'est correct moi j'imagine juste la cuisine slave traditionnelle que je ne connais pas mais je connais la cuisine russe dans laquelle il y a beaucoup de pirogi puis c'est quand même bon c'est mieux mais ça ne remplace pas je ne sais pas moi une bonne lasagne ou un bon pâté à la viande parce que moi je suis un grand fan de pâté à la viande mais c'est ça vous là vous voyagez vous êtes là-bas vous faites des liens qu'est-ce que vous apprenez qu'est-ce qui vous surprend sur la bière locale puis sur les gens qu'est-ce que vous ramenez à la mer à boire donc je ramène cette culture-là j'ai vraiment j'arrive à à découvrir des styles que sur place mais ce que je veux surtout amener c'est le service de la bière une bière tchèque ça doit être servi avec un joli collet de mousse bien dense donc notre cherna on la sert avec un collet ça c'est des beaux principes parce que là on part d'une bière blonde déjà hop c'est pas bon c'est industriel pélissonneur hop c'est pas bon c'est de la bleue hop de la mousse les gens n'aiment pas ça la mousse à l'époque à l'époque c'est épouvantable il se faisait voler il y avait de la mousse dans l'envers il se sentait qu'il se faisait voler c'était pas de la vraie bière c'était pas de la vraie bière c'était de la mousse ben oui ça s'explique pas vraiment bien tu vas pas dire au client qu'il a tort parce que ça c'est l'autre problème aussi t'es une institution tu peux pas dire au client qu'il a tort le client a raison mais tu peux choisir des clients donc si tu regardes sur ton verre il y a une petite ligne blanche oui cette ligne là c'était pour montrer au client que si en deçà de la ligne il y a de la bière ça veut dire que t'as ta portion de bière au dessus de la ligne c'est normal que ce soit de la mousse pour convaincre les clients qu'ils se faisaient pas voler c'est ça je comprends vous êtes pas les seuls qui ont fait ça d'ailleurs cette ligne là est pas universelle mais prédominante maintenant en Europe c'est comme ça ouais en Europe c'est comme ça donc mais au Québec t'avais pas de ligne sur les verres donc il a fallu imprimer des lignes sur les verres mais vous avez aussi un robinet spécial je pense pour certaines bières dans lequel je sais que il y a il y a il y a il y a une tradition de remplissage de verre assez spécifique à la République tchèque dans lequel il y a un type de pils dont l'agrément principal c'est que tu bois la mousse puis que 75% du verre c'est de la mousse puis que cette mousse là elle goûte apparemment le Nirvana ou Valhalla ou le paradis ça t'amène dans un autre univers mais tu sais tu manges ta bière rendue là ouais fait que moi évidemment je viens de te poser un jugement de valeur sur la mousse que je considère qui est pas de la bière mais d'un autre côté je reconnais le fait que c'est une vraie industrie il y a un besoin pour ça il y a des amateurs de bière qui vont payer gros prix pour ça 20 ans plus tard la mousse a trouvé sa clientèle après 20 ans nous on l'a fait en 2000 la bière avec la mousse 20 ans après la mousse est maintenant demandée la mousse c'est maintenant attendue c'est attendue elle a trouvé son public la mousse a trouvé son public ça je pense que c'est le nom de notre épisode quand la mousse trouva son public donc les robinets dont on parle c'est les robinets Lucre c'est un Lucre en anglais il appelle ça side pull handle ce que ça fait c'est qu'il y a un petit filtre à l'intérieur qui dégaze légèrement la bière pour faire de la mousse donc on serre la bière il faut dégazer pour mousser ben oui parce que c'est comme ça qu'on sort le CO2 puis on fait la mousse je comprends mais légèrement légèrement et on contrôle le débit donc on est capable donc ça fait une bière qui est un peu moins pétillante et puis ben la mousse on la fait à volonté on peut faire un verre de mousse au complet qu'on appelle le Mlico Mlico c'est comme le lait le milk fait que tu bois de la mousse tu bois de la mousse qui ressemble à du lait donc c'est on peut faire moitié-moitié ça s'appelle Schnit ben ça ressemble à l'allemand ça veut dire moitié donc moitié-bière moitié-mousse puis si on veut la bière avec un beau collet on appelle ça l'aninka mais là vous là c'est quoi la la proportion de vos clients qui arrivent chez vous qui disent moi là je veux de la mousse pas beaucoup mais au moins il la demande mais au moins vous êtes capable de la donner c'est ça la valeur ajoutée c'est d'être disponible pour les demandes on est capable de la vendre ouais ben oui c'est ça c'est ça qu'il faut parce que j'imagine un verre qui est plein de mousse on arrive à vendre ça maintenant on est en 2022 le monde a changé le monde a changé la mousse la mousse est devenue un standard on s'attend à être surpris un peu par une bière nouvelle puis aussi je pense que les gens dans les trois dernières décennies ont appris le mérite de découvrir une bière nouvelle qui coûte quelque chose de différent euh oui oui mais c'est je dirais que c'était comme exponentiel c'est à dire on dit 30 ans mais il y a 20 ans il y avait pas beaucoup de personnes il y avait beaucoup de gens à convertir ouais et c'est c'est d'une façon exponentielle que ça s'est développé puis comment vous vous avez fini par convaincre le monde de venir vous voir en grand nombre ben vous savez les gens qui sont les plus ouverts dans la population aux nouveautés sont généralement les jeunes puis vous avez l'université à côté où il y a relativement beaucoup de jeunes ouais il y a Guillaume ou François je pense que c'était François qui me disait que ça avait brassé en 2012 ben en 2012 on abreuvait on abreuvait les foules en 2012 on abreuvait les foules c'est un nom d'album on faisait partie des disons du trésor de guerre c'est ça vous étiez dans le triangle des Bermudes c'est ça c'est ça puis aussi ben il y a des choses intéressantes qui se passent à la mer à boire je pense que c'est le quoi c'est le partenaire de Noël de Québec solidaire qui se passe par chez vous oui ben évidemment on a contribué à la à la politique québécoise à la politique québécoise non mais n'ayons aucune humilité ici la politique québécoise doit un peu quelque chose à la mer à boire ben tantôt on parlait de Hitler qui a essayé de faire son coup d'état dans un b-roll c'est vrai qu'on a fait ça ben je peux dire que Manon a essayé de faire un coup d'état dans notre brasserie puis ça a eu plus de succès pardon quel genre de coup d'état parle-moi de Manon un peu est-ce que tu l'as rencontré ben oui tu as dit bonjour ben non c'est une amie c'est une amie puis là tu as dit si tu fais un coup d'état moi je le sais je suis un étudiant de l'histoire Hitler a essayé de ça ça marche pas non mais vous avez eu quoi comme discussion je vous donne non je veux dire une contribution politique puis des fois il faut dire que les politiciens ont des rôles ingrats mais des fois ils font des choses extraordinaires absolument puis il faut que je raconte ça pendant la pandémie comme brasserie artisanale on était dans une position légale intenable intenable je vous explique on pouvait fabriquer de la bière on n'avait pas le droit de la vendre autrement qu'en en vendant sur place puis là c'était un problème parce que les gens ne venaient pas parce que c'était la pandémie c'était la pandémie et on n'avait pas de contenant pour vendre parce qu'on n'était pas prêt à vendre la bière en contenant c'est vrai vous ne faisiez pas d'encannage avant la pandémie on n'avait pas le droit on pouvait le faire mais juste pour vendre sur place c'était ridicule faire des cannes pour vendre sur place c'était ridicule pour consommation sur place ben non pour vendre pour emporter mais ça ne sert à rien ben ça ne sert à rien on était dans une position intenable nos cuves étaient pleines on ne pouvait pas vendre notre bière on n'était pas un restaurant on était puis nous tout ce qu'on demandait c'est permettez-nous de distribuer nos produits de vendre chez les détaillants là où on peut rejoindre nos clients et puis parce qu'on allait fermer puis on s'est rencontré cinq brasseurs à Montréal le cheval blanc le bénélux Dieu du ciel qui était là aussi dans votre coin il y a Hildegarde aussi qui n'est pas super loin Hildegarde était là on s'est rencontré au cheval blanc et jeune Québec solidaire Vincent Marissal ah oui Manon il était avec vous Manon elle-même est venue Manon est venue plus que ça ils sont venus ils ont fait venir les médias wow pour dire que ça n'avait aucun sens que des brasseurs de centre-ville soient sur le bord de la faillite ils travaillaient pour vous littéralement oui ils voulaient que les lois changent pour nous permettre de distribuer nos produits sans quoi on allait vers la faillite quelque chose me dit que ça a marché parce qu'il me semble que durant la pandémie tout un tas de brasseries se sont mis à faire de la livraison de bières à domicile ce qui ne se faisait pas avant mais pas à domicile mais au moins dans des points chez des détaillants spécialisés et de là les détaillants spécialisés pouvaient revendre à domicile et c'est vraiment les gens de Québec solidaire qui ont réussi à faire une pression ah oui je ne savais pas pour changer la loi pour nous permettre enfin après des années de revendications d'avoir le droit de distribuer notre bière comme n'importe quelle brasserie chez des détaillants spécialisés ou des pisseries c'est assez marquant et ça m'adduque parce que tu sais moi je ne connais pas très bien la politique en général parce que je m'intéresse plus à l'histoire je ne connais pas très bien non plus la politique québécoise puis je ne connais pas super bien Québec solidaire mais ce que tu es en train de me dire c'est qu'eux ils vous ont supporté politiquement mais surtout médiatiquement médiatiquement ils ont fait passer quoi un projet de loi pour permettre exactement quoi c'est qu'il y a un projet de loi qui a été voté le 12 décembre 2020 qui a donné plein de possibilités à des restaurants de vendre sous différents canaux de distribution parce que c'est l'alcool pour s'en sortir et nous on n'avait rien on n'avait rien pour nous dans le projet de loi il n'y avait pas de nourriture il n'y avait pas de nourriture puis même si on avait de la bouffe ça ne change rien c'est de la bière qu'on fait puis eux ont réussi à nous ouvrir la porte pour que notre association puisse faire une demande auprès du gouvernement de changer la loi pour nous permettre de distribuer enfin dans les épiceries puis ça nous a sauvés ça fait que c'est c'est une forme de coup d'état ah non non mais on est mieux que dans le coup d'état le coup d'état c'est on renverse l'ordre établi puis maintenant c'est une dictature ce que vous avez eu c'est un soutien politique extraordinaire d'un parti qui n'est pas au pouvoir ce qu'il faut quand même il faut le faire ils sont allés vous voir ils vous ont fourni une opportunité ils ont fait du travail pour vous puis tu sais je crois ne pas me tromper en préjumant que Québec solidaire leur bastion politique c'était dans votre coin c'est-à-dire Manon est-ce qu'elle était Manon est à Montréal Manon est notre députée de quartier ah ok ça commence par là elle vous a représenté c'est de la démocratie pure et dure exactement du service vous avez voté pour elle elle a fait du service aux citoyens en fait je ne peux pas voter pour elle parce que moi je ne reste pas dans le quartier mais en tout cas elle défendait une entreprise de son quartier scandale non c'est pas vrai pas créé un scandale pas sur le temps d'une bière j'ai voté pour le parti mais dans mon quartier donc pas pour elle directement parce qu'on est des entreprises en fait souvent c'est difficile parce qu'une entreprise ne peut pas être représentée directement par un politicien parce qu'on est des groupes d'intérêt mais des fois ça serait bizarre un peu c'est bizarre parce que c'est des individus salut je veux gagner plus d'argent mais dans ce cas là on peut dire qu'il y a eu un gros coup de pouce il faut le souligner puis si je comprends bien vous avez une bonne relation avec Manon puis aussi avec les autres membres du Québec solidaire connais-tu les autres gens je pense qu'aujourd'hui qui est à la tête de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois est-ce qu'il est venu une couple de fois est-ce que tu dis bonjour ben c'est sûr que pendant 2012 il était toujours chez vous mais la question qui se pose là est-ce qu'il buvait de la Tchernan ou de la Baltique ben non il buvait de la Porter non il buvait parce qu'il aimait la fin du siècle lui la fin du siècle? ben tu sais ça a un nom un peu fin du monde fin du siècle? attends là les gens qui vont nous écouter vont se dire ok Gabriel Nadeau-Dubois veut voir la fin du monde veut boire la fin du monde c'est un autre scandale pour lui ben non mais moi je veux pas créer des scandales il faut que tu nous dises c'est quoi la fin du monde? la fin du siècle la fin du siècle c'est une bière qu'on a faite à la fin du siècle donc en 2000 j'avais réussi à convaincre enfin mes associés que la fin du siècle c'était pas 99 mais c'était 2000 attends tu peux tu convaincres tes associés que la fin du siècle c'était pas la fin du monde? c'est à cause du scandale de 2000? non mais oui il y avait le bug de l'an 2000 entre autres mais il y avait aussi que en 99 tout le monde disait on change de siècle mais non on change pas de siècle on change en 2000 mais sais-tu qui avait pas peur de la fin du siècle? Gabriel Nadeau-Dubois non il était prêt il pouvait le boire ben non je parle pas en 2000 je pense ah non? en 2000 il était encore au primaire ah? ah oui? encore au primaire quand il était quand il était chef de l'AC il y avait-tu il y avait-tu 19 ans? 20 ans? en 2012 donc il y avait peut-être 7 ans il va falloir que je l'invite sur le temps d'une bière pour parler de la politique québécoise pour le temps d'une bière parce que je ne le connais pas très bien mais tout ça pour dire qu'il buvait une bière particulière que vous boissiez puis c'était quoi? c'était pas le mal à Tchernod à Tchernod c'est ça ouais c'est une bonne bière mais il y avait c'est gagnant c'était tu sais dans c'était drôle ça me faisait penser un peu non seulement on était proche on est proche de l'Ukab mais on devient dans certaines situations une espèce de pavillon disons de l'Ukab mais un pavillon non officiel non officiel où il se règle beaucoup de choses ah il y a des décisions exécutives qui se passent ah et moi j'imagine les associations étudiantes en politique tu sais les écoles de politique qui viennent par chez vous et qui prennent des décisions tout en se peintant la face avec de la Tchernod c'est là que les meilleures décisions sortent eh mon dieu ben tu sais que ça c'est un vieux concept politique et culturel en Perse antique en Perse c'est-à-dire il y a très longtemps pas nécessairement durant l'antiquité mais en Perse il y a très longtemps avant l'Iran actuel il était commun pour les gens de d'abord se peinter la face royalement prendre une décision le lendemain déblater les sobres de la décision et voir s'ils étaient quand même d'accord procéder à la décision il y a aussi dans une des îles de l'Indonésie des gens qui ne consomment pas de bière mais qui utilisent une espèce de racine hallucinante qui font un peu bad triper et puis que les décisions de conseils de sociétés importantes se passent avec ça puis on trouve ça aussi en Chine une ébriété rituelle on trouve ça chez les Vikings avec les meat hall dans lesquels la capacité de tenir l'alcool et de parler vraiment candidement honnêtement et considérer comme étant une attente une chose absolument normale que l'alcool révèle la vérité si on veut comme nous ramène dans un état régressif où évidemment on ne fait plus de calcul parce qu'on est sous et donc on est plus véritable ça c'est un présupposé mais ça oublie évidemment tous les excès qui viennent avec le fait d'être sous qui veut dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'on dit fait que je mets ça de côté puis j'oublie ah oui c'est vrai on parle des associations étudiantes c'est là que les meilleures décisions se prennent ben moi je dis que la principale l'activité principale à faire à la mer à boire c'est de refaire le monde ah ça c'est votre but là on parle des vraies affaires moi je dis que quand tu viens à la mer à boire tu bois de la bière puis tu refais le monde t'es dans notre sweet spot mais tu sais que c'est ce que j'ai fait moi je visitais un de mes amis à Montréal puis je me suis dit je suis à Montréal je suis là dans la bière je veux dire dans tous les faits c'est moi il n'y a pas bien d'autres monde qui travaillent dans le temps de la bière c'est surtout moi je me suis dit j'étais à Montréal pour un couple de jours je vais aller voir des gens j'ai écrit à des gens la première réponse que j'ai eue c'est de votre part de toi Guillaume ou François je pense que c'est toi en fait qui m'a référé à Guillaume puis là j'étais allé là-bas puis pendant deux heures de temps Guillaume et François sont là puis ils me parlent très chaleureux très gentils très ouverts ils me racontent tout 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 puis j'ai bien aimé ça je pense que j'avais l'impression qu'on ne faisait pas juste une entrevue pour un média vague que j'étais en train de créer mais que je ne sais pas exactement c'est quoi c'était plus on philosophait sur le monde puis c'était bon parce qu'on parlait de tendance on parlait de la pandémie aussi qui vous a affecté évidemment puis les changements de consommation durant et avant la pandémie puisque François me disait puis c'est un point que j'aimerais ça valider avec toi c'est grosso modo on voit des changements dans les habitudes de dépense des gens les gens vont de plus en plus local à Montréal en particulier dans les villes en particulier on va de plus en plus dans l'extrêmement local c'est-à-dire dans le quartier vos clients c'est des gens du quartier ils viennent parce que vous avez une réputation dans le quartier puis les gens aiment ça ils sont loyaux c'est vraiment là du local à son extrême puis c'est là-dedans que vous vous démarquez le plus même si vous voulez envahir le monde oui non mais nous on propage la bonne nouvelle mais on comme un évangile notre église est locale c'est ça oui notre église est locale c'est une bonne façon mais ce qu'on a vu à travers la pandémie c'est que le sens la proximité du fait que les gens avaient peur de la maladie le local était parfois la maison le local était parfois ta rue le local était parfois ton quartier le local était parfois ta ville des fois une partie de ta ville se retournait contre toi parce que tu considérais que dans cette partie-là de la ville il y avait plus de risques on associait le centre-ville au risque donc on évitait la contamination l'infection le virus COVID et ça ça nous a frappé à quel point on est une brasserie de centre-ville vous aviez moins réalisé ça avant c'était moins c'est qu'avant il y avait tout un trafic au centre-ville donc oui on savait qu'on était au centre-ville mais les étudiants venaient toutes les passants venaient parce que c'est là où les gens convergeaient à partir du moment où on dit que le risque de propagation c'est le contact avec les gens tu deviens le contraire de ce que t'étais ton attrait devient ton répulsif l'instinct grégaire devient la capacité de contaminer voilà et on a vécu ça de façon spectaculaire et on ne pouvait rien faire on a peur on a peur tu ne peux rien faire vous n'avez pas de contrôle sur le COVID ou sur une pandémie vous avez une contrôle sur votre production puis ça peut arrêter péricliter décliner juste parce que les gens arrêtent d'acheter et parce que vous ne pouvez pas vendre et parce qu'ils pouvaient exactement puis là vous il fallait que vous puissiez vendre ce que Manon Massé et Gabriel que je présume j'imagine Gabriel et Vincent Marissal ont attiré l'attention des médias notre association de brasserie artisanale notre association de microbrasserie a réussi à inclure dans un projet de loi notre dérogation ce qui a fait que moi le 5 décembre tout ce qu'il y avait dans mes cuves je l'ai mis dans des canettes la loi passée et le 10 janvier les 10 000 canettes que j'avais faites se sont tous vendues d'un coup le message ici pour ceux qui nous écoutent puis qui savent qu'on a abouti à la conclusion logique de notre épisode c'est que un gros merci à Manon Massé puis à Vincent Marissal puis à Gabriel Nadeau-Dubois qui devraient je pense prendre une bière avec moi pour parler de la politique québécoise que clairement je connais pas du tout écoute René un gros merci pour avoir été avec nous pour le temps d'une bière je rappelle à nos auditeurs que la mer à boire est une place parce que ça vaut la peine d'aller prendre une bière ne serait-ce que parce que c'est là qu'apparemment la politique québécoise se décide et puis aussi vous allez probablement assister à des associations indivisantes de l'UQAM si jamais vous voulez assister à ça mais aussi la bière est très bonne parce que je m'en souviens je suis allé moi-même et venir faire le monde ah oui il y a aussi le fait de recartographier tout le système idéal de l'humanité au complet depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne dans le quartier sur la rue de Saint-Denis à côté de l'UQAM mais surtout c'est du bon monde il y a François il y a René il y a Guillaume c'est des gens de bien ils font de la bonne bière et puis pour ceux qui se sont rendus jusqu'ici et qui nous écoutent n'oubliez pas de vous abonner parce que ça nous aide ça donne la visibilité ça aide l'algorithme et surtout n'hésitez pas à nous poser des questions nous suggérer des sujets on est très interactifs moi j'aime bien jaser avec les gens donc je vous le dis abonnez-vous maintenant écrivez-nous devenez nos amis et tout va bien aller sinon et même sans je vous dis à la prochaine et un gros merci encore une fois à René au plaisir au plaisir et à la prochaine pour la dernière bière